Une frêle embarcation en bois sur le Rhône. A la barre, Yann Kopp, artiste, sculpteur, vidéaste, toujours à contre-courant. Utopia House, un bateau ? Pas vraiment. Une œuvre, capable de naviguer et bientôt métamorphoser en toiture sur le foyer d'un lycée alsacien. C'est un rêve en construction, un désir d'inconnu. J'ai proposé, au lieu de faire une transformation d'un espace, d'ouvrir un récit, de construire une aventure. Et que le projet de cette transformation du foyer devenait une histoire. Il n'en a pas l'air, mais le bateau a tout d'un vrai. 15 mètres par 4,90, 7 tonnes et une extrême stabilité sur l'eau. Pour construire son histoire, l'artiste a fait appel à des ingénieurs et beaucoup de bonne volonté. Ce projet collectif, au long cours, a pris sa source à Mulhouse, il y a un an et demi, avec des élèves charpentiers. Début mai, enfin la mise à l'eau. Bien sûr, Yann Kopp a dû passer son permis bateau. 417 kilomètres de navigation sur le canal Rhin-Rhône et la Saône, à 6 km heure de moyenne. A chaque étape, des personnes ont été invitées à bord pour vivre l'expérience. Un défi hors normes et un peu fou. Je pense qu'il y a une intensité à un moment donné qui s'est déployée dans ce projet qui est extrêmement stimulante. Avec cette dimension artistique, ça a donné un peu une motivation à tout le monde. Peut-être avec cette dimension de la folie, peut-être justement. On osait faire des choses qu'on n'avait pas faites avant. Utopia House est amarrée trois jours à Lyon-sur-le-Rhône et attend les visiteurs. Fin juin, l'embarcation remontera en Alsace vers son ultime port d'attache, sur terre et à l'envers. Ancrée sur une construction en dur, la Fondation Bouloukian présentera à l'automne le récit de cette aventure artistique. Sous-titrage ST' 501